C'est simplement pour vous dire que vous avez participé à la conférence Transmédia, pour qu'il n'y ait aucun doute, ça ne va pas tarder à commencer. Donc voilà, je vous remercie de votre patience. C'est quoi le... Oui, on est au début de la conférence. Allô ? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Il y avait une interview à durer longtemps, pardon. Est-ce qu'il vous faut de l'écran ? Non, il faut l'écran. Je ne suis pas du tout au courant de ce qu'il vous faut un rétro. Il ne faut pas de rétro ? Je ne sais pas, c'est votre bordel. C'est qui qui commande ? Moi, je veux bien commander un... Attendez, il y a un animateur ou pas ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un peut nous dire comment ça se passe. Pourquoi vous êtes là ? Vous êtes qui tous ? Qu'est-ce que c'est ici ? Qui quoi ? Alors ? D'accord. C'est une conférence sur le Transmédia. Oui. Donc, pour commencer, nous allons nous présenter. Histoire qu'on sache qui et quoi. Alors, on commence par... Jérôme ? Non ? Christophe. Christophe, que fais-tu dans la vie ? Bonjour à tous et à toutes. Baisse ton micro. Alors, moi, je suis responsable du site internet messerie.fr, doublage.fr, spécialisé dans le doublage. Donc, on fait des conférences, des salons sur le doublage, bien sûr. Et comme celui-là. Voilà. Et on présente au public les comédiens qui font du doublage. Alors, est-ce qu'il y a des passionnés de doublage dans la salle ? Je suis passionné. Passionné, c'est un peu vildi. Bon, désintéressé ? Moi, j'aime bien. C'est curieux. C'est curieux. Oh non, c'est assez radieux. Kevin ? Moi, je suis Kevin Dumour, je suis comédienne. Et il se trouve que j'ai atterri dans le doublage. Et il se trouve que j'ai doublé le personnage de Harley, dans la Harley Quinn, dans la série Batman. Donc, je ne sais pas ce que je vais apporter comme l'exercice pour cette conférence. Mais ce sera dans mes compétences. Il va être assez limité. Qui est le seul personnage tiré d'un dessin animé qui a pu aller, après, dans les comics. Dans les comics, c'est vrai. Exactement, ça a commencé par un dessin animé. Je me suis renseignée hier. Un des veilleurs animés de Batman, qui n'était jamais fait, d'ailleurs. Merci. Bruce Team. Oui ? Je n'aime pas. Bruce Team qui est avec nous. Alors, moi, je m'appelle Arthur Pestel. Je suis comédien. Je fais beaucoup de doublages de voix. Je fais du doublage depuis que j'ai 5 ans. Tu as doublé qui à 5 ans ? Tati Daniel. Oh, c'est bizarre. Je faisais la voix de Menteur, Menteur, Menteur. Avec Jim Carrey, je faisais son fils. Ah ouais ? J'ai fait Démila Malice, Maman, j'ai raté l'avion. Ah, tu faisais le... Ah ! Ah, c'est toi ? Si, il fait comme ça. Ah ! Parce qu'il a pris du rasage, de l'eau, des... Ça pique. Ah, pique. Ah, putain. Et sinon, je fais du théâtre, je tourne aussi. Je suis dans le milieu de la comédie. Voilà. Très bien. Alors toi, tu viens de parler de comics. On ne sait pas pourquoi. Non. Très bien. Non, bah moi, je suis Ginger Force. Je suis vidéaste depuis environ 2 ans et demi. Et j'ai notamment... Je suis peut-être à peu près dans le thème, parce que j'ai une émission qui s'appelle Adaptation. Mais tout le monde est dans le thème. Vu qu'on va fabriquer... On va fabriquer un... Sur mesure, la conférence maintenant. Donc, on est tous dans le thème. Et donc, je parle d'adaptation, d'œuvres littéraires au cinéma. D'accord. Alors, œuvres littéraires que littéraires ou BD aussi ? Comics, BD, manga... D'accord. Ok. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas l'animateur. Je t'ai invité. Et je suis animateur sur la chaîne No Life. Je fais des webséries sur l'internet. Je fais le Golden Show. J'ai fait Nerd. Reboot dernièrement. Et je fais de la bande dessinée, c'est l'édition dès le cours. Voilà. La petite mort. Et puis d'autres trucs. Et super caca en septembre, ça va être bien. Et donc, nous sommes là pour parler du multimédia. Oh, mais putain. Le transmédia à une transe. C'est quoi ? Le transmédia, c'est-à-dire que les trucs entrent. C'est-à-dire, pourquoi on fait de la BD qui devient du dessin animé ? Par exemple, moi, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort et j'ai été démarché dernièrement par une société et on va faire le dessin animé. Voilà. Donc là, on est obligé de... Oui, c'est bon, c'est dans le thème. Et je vais avoir besoin de doubleur. On répond présent à la peine. Non, mais... C'est quand le chat ? C'est bon. Et bien, sinon, moi, je fais la loi de Edouard dans Full Metal Alchemist. Voilà. Je fais aussi... Je fais Guy Morneau dans La Famille Pirate. Je fais Gabriel dans Foot de Rue. Je fais la cour de récré. Je fais Mickey. Excusez-moi. Donc, il y a une version de Full Metal dans... Les deux. La Première Saison et Le Broussard Rue. Et les deux films qu'il y a eu. Apparavant, j'ai entendu qu'il y allait peut-être avoir un autre animé. Peut-être qu'il va sortir. Un film live. Ouais, un film live, ouais. C'est ça. Voilà. Vous avez des questions ? Moi, j'ai doublé le mec qui vend les guitares dans Bec. Il dit, vous voulez une guitare ? J'ai fait ça une fois. On est très fiers de toi. Ouais. Ils m'ont pas rappelé, donc... Je dois pas parler de le truc. Ouais, je vais me faire rire. Je fais Lorraine dans Les Feux de l'Amour. Combien d'épisodes ? Ça se compte pas. C'est au kilomètre. Je sais pas, mais vraiment... Aidez-nous. Est-ce que vous avez des questions ? Le titre, c'était Transmédia, l'adaptation à tout va. L'adaptation à tout va. Alors, est-ce qu'on adapte un peu trop les comics au cinéma ? Est-ce qu'on en a pas marre de voir trop de super-héros ? Par exemple, est-ce qu'on aurait pas dû éviter le Superman vs Batman ? Qui est une vraie merde. Moi, perso, je l'ai pas vu. Je sais pas. Ça me tentait absolument pas. Ça sentait le... Ah, ça sentait le... Ça sentait le... Le rebout de façon, à des 90, quand on dit, s'y penser, qu'être adulte, ça voulait dire être un truc de dépressif. Aucune blague. Je l'ai pas encore vu parce que ça pue du cul à 30 km. Je pouvais avoir envie. Aucune blague. Et des mecs bodybuildés que t'as jamais vu des muscles comme ça. Je me sentais mal de voir qu'ils avaient autant de muscles à l'image. Et les mecs, quand ils se croisent, ils lui donnent des coups de poing. Et leurs muscles sont tellement importants que t'as l'impression qu'ils vont lentement. C'est quoi ces muscles ? Traîner un pneu quand tu t'appelles Batman, c'est n'importe quoi. Fait du profite. Bref. Il paraît que Wonder Woman était sympa comme personne. Oui, mais elle n'avait rien à faire là. Mais qu'elle a pari 5 minutes, genre, bonjour, j'aurais été sympathique dans le... Mais oui, c'est ça, genre, quand tu mette Wonder Woman, ok. Et le pire, c'est qu'elle regarde une scène, normalement qui devrait être à la fin, après le générique. Elle est dans son ordinateur, elle clique sur des dossiers, et elle voit les autres super-héros des prochains films. Mais au milieu du film, et ça dure 4-5 minutes, et tu vois des mecs mal maquillés avec des trucages moyens, et ça fait genre, oh là là, il va y avoir un mec dans l'eau, il va y avoir un mec qui court vite au supermarché. Franchement, il y a eu des... Bon, bref. Non, mais est-ce qu'on ne voit pas trop de super-héros adaptés, parce que que ce soit en dessin animé, enfin, France 4, je sais, je regarde tous les matins, il y a énormément... il y a les Spiderman, les lampes où tu en vois là, Ironman, etc. On... J'ai l'impression que on va perdre les gens à un moment, parce que le sujet du super-héros, c'est souvent le mec, il n'a pas de pouvoir, il découvre un super-pouvoir, il se fabrique un costume, et bizarrement, il arrive à plutôt bien le faire, pour un mec qui n'a pas des cours de couture. Mais qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas les mecs qui font du cosplay, à la base ? Ben, peut-être, peut-être. Je te trouve un petit peu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et finalement, après, le gars, bon, il y a un méchant, voilà, et il le bat, et ça... Quand on a vu un film comme ça, au bout d'un moment, quand même, j'ai Ant-Man, c'est quand même... T'as l'impression, le scénario, t'as l'impression d'avoir vu 14 fois ce scénario. Ben, c'est Ironman, avec un mec qui se transforme en tupide. Voilà. Je pose la question, est-ce qu'on doit continuer ou alors est-ce qu'il faudrait ralentir ? Je sais pas. Ouais, mais le cinéma américain a besoin d'argent. Oui, mais tu peux peut-être inventer tes propres super-héros. Tu peux peut-être inventer des super-héros un peu plus adultes qu'on nous propose. Que je reprends toujours les mêmes, c'est ça ? Mais comme ils cherchent à s'adresser aux couleurs publics, ils font des... Non, mais... Qui veulent faire du pognon, ça, certes. Ben, après, par exemple, les Marvel, il faut qu'ils arrêtent, c'est pas possible. Attends, plus que Tissi a fait dernièrement. Ben, par exemple, Age of Ultron, il faut en faire non. Arrêtez. Mais, le truc qui est peut-être emmerdant, c'est aussi que c'est toujours systématiquement les mêmes studios, notamment DC qui était un peu de rattraper son retard et Marvel qui est... Enfin, ils sont over the top et il faut qu'ils arrêtent. Et je trouve qu'il y a des films de super-héros qui sont aussi produits par des gros studios mais qui étaient quand même vachement sympas. Je pense notamment à Kikaze et Kikaze 2, même si c'est pas du tout le même message et que le message du 2 est hyper fou où en gros, la conclusion du 2, c'est de dire c'est pas bien la violence mais il y a de la violence stylisée du début à la fin et ils te montent des super-héros avec des costumes trop badass qui sont dans une basquette avec des requins mais ils te disent faut pas taper les gens et après, ils te montent des slow-mo des gens qui font de gong-fou. Moi, mais ça reste du film indépendant. Enfin, même s'il y a beaucoup de pognon dans Kikaze, Kikaze est un film indépendant. Plus ou moins. Plus ou moins. Super Macho était pas mal avec Jack Black. Ouais. C'est Jack Black en prêtre avec une mini-afro et une moustache qui combat pour sauver l'orphelinat donc il est amoureux de la mère super-héros. Oui, mais enfin, il faut vraiment aimer l'humour absurde, absurde, absurde. Mais il y a Super qui est vachement bien. Super est cool. Super est un très bon film de super-héros, plutôt réaliste. Et puis bon, il y a une scène de cul dedans. Qui est super. Ouais. Donc, plus pour les films indépendants, alors ? De super-héros indépendants, il y en a pas tous mis là. Les films de super-héros indépendants ? Ouais. Il y avait Le Frelon Vert que j'ai pas encore vu alors que c'est Sassi Rambion dans Le Role Principal. Ouais. Ouais, non. Non, c'est nul. On sent pas trop gondrie. Comment tu parles de Sassi Rambion, toi ? Le film. Ouais, c'est pas vrai. Il y a un petit peu de gondrie, mais bon, c'est pas ça, quoi. On sait pas trop où on va, alors. Moi, j'attends la sortie des castors allumés contre-attaque. C'est un vrai truc ? Ouais. J'ai une petite... Si vous permettez, j'ai une petite question au niveau du doublage en général. Oui. Comment vous voyez la tendance depuis quelques années, là, de confier une bonne partie des doublages à des stars, entre guillemets ? Bah, en fait, par exemple, Coé qui fait Garfield. il y en a plein qui sont horribles. Est-ce que c'est d'un présentateur qui le fait dans la version originale ? C'est beaucoup un coup de pub, en fait. Vraiment, c'est pour un coup de pub, c'est pour faire de l'argent. Ils prennent une affiche et ils mettent avec la voix de machin. Alors que même si c'est pas des comédiens, aujourd'hui, on voit plein de gens, mais c'est pas des comédiens qui font du doublage de voix. Moi, je travaille avec des acteurs, des gens très connus et qui galèrent à faire du doublage de voix. C'est un métier où il faut être capable de jouer, de pleurer, de courir, de se battre, de tout faire sans bouger. Le moindre mouvement, le moindre truc, tout s'entend au micro. Donc, c'est hyper compliqué et c'est pour la pub. Et en plus de ça, ils sont payés 30 fois plus que nous. Ouais, c'est vrai. Donc, rendez l'argent. Depuis, ça rend les films mauvais. Enfin, je veux dire, dans La Tortue, La Tortue dans... C'est ça, C'est Ratchet & Clank, je crois, non ? Oui, c'est... C'est Samy Nasseri parce qu'il faisait taxi vu que le poisson, il va sur la tortue, ça ressemble un peu à un taxi. Alors, ils ont dit « Bah, Samy Nasseri ? » Ah, Samy Nasseri, le rappeur ? Ok. Je vais en se décrire. Ah oui, vous avez oublié sur le clip, ouais. Et le mec qui double une tortue, non, de Dieu. Bon. Mais d'un autre côté, je crois que c'est aussi la chanteuse Loury qui a arrêté de faire des albums depuis Belle Lurette et qui a fait énormément de doublages, notamment sur les films d'animation La Fée Clochette. Je crois qu'il y a 7 films actuellement. Et il paraît que, d'après ce que j'ai entendu, les directeurs de casting sont très contents d'elle parce qu'elle est... C'est elle qui double... Justement, je crois, elle l'a fait Clochette dans les films. Elle a fait aussi d'autres doublages, principalement dans les films d'animation. Et apparemment, c'est super cool ce qu'elle fait. Elle écoute ce qu'on lui dit. Oui, mais elle a changé de métier, en fait. Oui, elle a changé de métier, mais du coup, c'est... Ce qui est pas mal. Toi aussi, tu veux lancer un scud. C'est quoi le dernier titre de Laurie que t'as aimé ? Mais j'en ai jamais aimé aucun. Voilà. Il a du bénéficier d'une formation, je suppose. Bah, c'est hyper dur. Moi, je sais que pour... Comment ça s'appelle ? Pour... Le truc de requin, là... Gang de requin. Hein ? Gang de requin. Non. Sharknado. Sharknado. Sharknado 2. Bon, j'ai fait la voix d'un flic. Bon, c'était effectivement un coup de pub. On m'a fait venir une journée et on m'a dit, bon, bah, voilà, comme ça, sur Twitter, tu dirais que t'as doublé Sharknado. Ils m'ont laissé une heure. Bon, je doublais, je sais pas, une minute trente. Mais c'est de l'angoisse. La bande rythmo qui va trop vite. Toi, t'es comme ça. Et le gars, il fait, mais non, il respirez pas à ce moment-là. Mais je sais pas, je suis en train de lire. Je peux pas voir le mec qui est en train de respirer. Et c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier. Il faut être calé sur la voix, si c'est une voix américaine derrière un doublage américain ou autre. Et il faut être synchrone sur le mouvement des lèvres et en même temps, lire, bah, pour ce qui s'appent, le doublage, c'est un écran, par exemple, on travaille sur des écrans de cinéma, comme ça, des écrans, où en bas, à 30% du panneau, bah, en fait, il y a une bande en bas avec une barre sur la gauche, comme ça, les phrases défilent, en fait, ouais, assez vite. C'est un peu défilent, ça s'arrête pas. et on a le nom de notre personnage juste devant et quand la phrase passe devant la barre, comme ça, quand ça passe, par exemple, la maison est bleue, la maison est bleue, hop, et on doit être pareil, synchrone sur les lèvres et les intonations aussi, que ce soit en japonais, ou en important, c'est très dur, les animés japonais, le français, c'est très, très différent, donc on est obligé de s'adapter beaucoup. Moi, sur les animés japonais, sur Fullmetal Alchimiste, j'ai vraiment dû faire une adaptation personnelle dessus. Et le problème, c'est que les japonais, à la base, ils s'en foutent un peu du lip sync, en fait. C'est-à-dire que même chez eux, des fois, les bouches ne bougent pas et eux, le japonais, ils continuent à déblatérer. En fait, ils s'en foutent. Le problème, c'est qu'en France, le public s'en fout pas. Donc t'es obligé de coller avec un truc qui ne colle pas. Le fait qu'il est « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » Et puis en fait, c'est un homme qu'un peu, ils crient tout le temps et non, c'est pas pareil, c'est un peu compliqué. Tu viens poser des questions peut-être à ce qui parle. Voilà. Alors, justement, moi, je voulais demander vos doubleurs, notamment. La question est suffisante. On a peut-être déjà dû vous poser si c'est le cas de la chronologie des choses. Est-ce que vous lisez les comics originaux avant de commencer à faire un doublage, par exemple, d'un personnage comme Harley Quinn ? Est-ce que vous documentez avant ? Le comics n'existait pas encore quand j'ai commencé. Il est venu après. Tout à fait pour Harley Quinn, inventé par Timon. Timon, c'est bon, c'est bon. Timon, c'est bien. C'est ça. C'est ça. On n'a jamais, jamais rien. Et quand on vous donne le nom du personnage, comment ça se passe ? Euh... Documentation, pas forcément. Tu te renseignes si toi, tu t'en renseignes. En général, quand on nous appelle pour un doublage, enfin moi, quand on m'appelle, on me dit, est-ce que t'es libre, telle joie ? Je dis oui ou non. On me dit, à la limite, si c'est pour une série ou quoi, on me dit, tiens, c'est pour tel truc, tel truc ou quoi. Mais j'ai jamais les textes à l'avance. Je sais jamais si je vais doubler. C'est très rare. Et en fait, quand j'arrive, on brève direct, on me dit, ben voilà, tu fais tel rôle, il a tel âge. Voilà, c'est comme ça. On monte une fois la scène et hop, j'ai l'écrire. En fait, c'est dans le contexte du long métrage où il envoie le film avant et on peut effectivement se renseigner sur le personnage, sur l'actrice, sur ce qu'elle a fait avant, mais pas sur les séries. C'est très rare. Il y a peu d'argent dans le doublage, en fait, il faut le savoir. Et moi, j'ai fait, je bossais dans le DVD avant et dans le dessin animé japonais, justement, et moi, j'étais graphiste, donc je voyais juste les choses de loin, mais souvent, même, ils disaient, bon, on va partir en Belgique parce que là-bas, les doubleurs, ils coûtent encore moins cher. Donc, tu fais, ok, et donc ça veut dire qu'il y a tellement peu d'argent qu'en fait, on ne laisse pas de latitude aux comédiens. Souvent, les gens disent, ah, les doublages, c'est mal fait, mais en fait, c'est parce que les producteurs, ils ne veulent pas mettre d'argent dedans, donc après, les gens sont obligés d'arriver le jour même et on dit, allez, vas-y, et t'es obligé de doubler le truc et après, le problème, c'est que c'est ta voix qui est sur le DVD et les gens, ils vont dire, ah, ben quand même, ils auraient pu travailler mieux, mais en fait, on ne les laisse pas travailler. On fait trois épisodes et maintenant, on en fait quatre, par exemple, sur ce que je fais en ce moment. Oui, en une journée. Moi, pour exemple, la dernière série que j'ai faite, c'est un manga qui s'appelle Shingeki no Bahamut Genesis. je fais le rôle principal, Favaro, et dedans, en fait, j'ai fait toute la saison une en une journée. Voilà, j'ai dû enchaîner les doux épisodes, 9h, 20h30, et en enchaînant, en laissant passer quelques trucs, je laisse passer, voilà, on me dit, c'est bon, c'est bon, mais il y a des trucs que j'aurais voulu refaire et qu'on est bon. C'est au niveau du temps, au niveau de l'argent, mais en même temps, voilà, j'ai de la chance, j'ai fait ça en France, mais il y a beaucoup de doublages, comme tu dis, qui se barrent en Belgique, qui se barrent au Maroc, qui se barrent un peu partout à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas de droit à payer après, c'est ça ? Bah, c'est payer 5, 10 fois moins cher, ils payent les gens au mois. Voilà, au lieu de payer au contrat, ou à un film, ou à la journée, ou, moi, c'est des contrats, moi, je travaille au contrat, donc quand j'arrive la journée, je signe les contrats la journée et je m'en vais. Et là, c'est des employés, au moins. On emploie des comédiens, au moins. C'est des salariés, salariés comédiens. Donc, il y a des gens qui ne sont pas spécialisés, ce n'est pas des comédiens à la base, mais à force, à force de faire du doublage, bah oui, on te fait taper sur un clou pendant un mois, au bout d'un mois, tu sais planter un mois. Alors, petite question à Ginger, toi, cette année, cette année, par exemple, il y a eu beaucoup d'adaptations qui sont sorties de comics en films, c'est pour toi, enfin, quelle est la pire de cette année ? Comme je disais, j'ai absolument pas envie de voir Batman versus Superman. Pourquoi ? Pour pas faire son temps. Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on volait ma vie. Pour te dire, ça peut encore plus du cul que Watchmen. de loin. Donc non, je vois... Watchmen, il est pas... Il ressent quand même beaucoup à la BD. Mais justement, pourquoi on fait un film si c'est juste des images qui rougent avec... Alors, Sin City, pourquoi faire Sin City ? Mais Sin City, c'est bidon aussi. Pourquoi faire Sin City ? Parce que c'est juste histoire de mettre des têtes connues sur une affiche et de faire prendre des poses badass à des personnages à qui on n'arrive pas à donner du charisme autrement qu'en faisant des freeze frames. Non, mais du coup, alors c'est un texte... Pourquoi ? Droit de l'un qui est plus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin finalement d'adapter un livre ou un comics ou un film ? Déjà parce que ça permet de capitaliser sur un succès qui la plupart du temps est déjà bien assis en librairie. Parce que quand tu vois les... Enfin, je sais pas... Genre les... Ne serait-ce qu'au niveau de la littérature étiquetée adolescente ou ce qui est les Hunger Games, Divergent, etc., c'est un public qui est déjà conquis au niveau des librairies et qui ont envie de voir les héros et les héroïnes qu'ils ont aimés adapter sur un grand écran. c'est pas une plongée encore inconnue, c'est de te dire « Ah, je veux voir un truc que je connais, du coup je suis pas complètement paumée ». Et je pense qu'il y a de ça. Il y a peut-être aussi le fait que les producteurs n'ont pas spécialement envie de se lancer dans un projet ambitieux sans avoir déjà acquis une certaine autorité au niveau du public et je pense qu'ils jouent à la sécurité. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a autant de remèques, de suites, etc., aussi tard. C'est parce qu'ils essaient de... Ils ont peur certainement de lancer des nouvelles franchises vu que le système... Enfin, c'est prévu depuis très longtemps que les blockbusters vont se casser la gueule et à mon avis, c'est simplement qu'ils ne font pas envie de se lancer dans des nouveaux projets et préfèrent capitaliser sur la nostalgie et sur des trucs qui sont déjà assis. Alors finalement, pour toi, c'est quoi une bonne adaptation ? C'est une adaptation qui respecte l'œuvre d'origine mais qui arrive quand même à en être indépendante. Fight Club. On tire d'un livre. Oui, oui. Et un film hyper réussi. Par exemple, Fight Club. Voilà, alors moi j'ai eu ma deuxième conférence qui est dans la salle d'à côté. Salut. Qui va nous laisser. Et je vais en profiter pour vous demander si vous, vous avez des questions. Oui, j'ai mis quelqu'un qui a levé la main. Je les ai squeezées. Alors, il y en a qui se lèvent. Vas-y, lève-toi, jeune homme. Et parle fort. Parle fort. Très fort. Bonjour. Salut. Je voulais juste savoir, en fait, par rapport au doublage, si quand vous doublez, est-ce qu'ensuite, on retouche votre voix ou c'est vraiment vous donner des intonations pour avoir un personnage ? Moi, tous les doublages que je fais, on ne touche pas du tout ma voix. Parce qu'on m'appelle et on paye pour ma voix. Si on modifie, ça ne va pas trop me plaire. Mais non, après, s'il y a des effets sur les voix, c'est... S'il est dans un rôle, dans un couloir, un truc, on parle comme ça, c'est des effets qu'il va y avoir. Mais sinon, non, les voix, si on doit modifier la voix, c'est nous qui modifions notre voix. C'est nous qui jouons avec et qui modulons. Il est parti, Cyril ? Il y avait d'autres questions ? Cours, cours, cours ! Les filles de loin, tout à l'heure, tout à l'heure. Bonne fille ! Moi, j'aurais une question au propos de... Justement, parce que vous avez dit que vous avez tourné de 9h à 20h, mais vous n'allez pas la voix complètement cassée après. Comment faites-vous pour l'entretenir ? J'ai l'habitude. Non, non, tu peux être à toi. Ouais. Comme je fais ça depuis... Je suis tout petit, je fais ça depuis l'âge de 5 ans. J'ai mon frère, ma soeur aussi qui font ça. Et du coup, je suis pas mal habitué à crier, à parler, et justement, à économiser ma voix. Mais ouais, à la fin de journée, je suis claqué. Une journée comme ça, j'en peux plus. Je suis claqué. Les doublages comme ça, je travaille même en direct. C'est-à-dire, je travaille même plus comme on travaille normalement. Ça veut dire où on voit la scène avant et après, on y va, on a vu notre scène. Non, là, on met play, rec, et je joue direct. Mais vous avez même pas le scénario, non ? Non, non, je joue direct. Tac, 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 ça, je joue... Ouais, c'est... Je suis... C'est ce qu'on appelle... C'est... Je suis... Avec mes yeux, je suis sur deux écrans en même temps. Je suis sur l'écran du haut et je suis sur les phrases, comme ça. Et j'anticipe les mouvements et les arrivées, les trucs. C'est une habitude, en fait. On vous a déjà proposé de reprendre la voix de votre personnage dans un jeu vidéo, par exemple ? Je pense que des dessins animés... Non ? J'ai fait des jeux vidéo, mais j'ai... Peu de dessins animés qui ont été adaptés aux jeux vidéo. D'accord. Je fais beaucoup de dessins animés. Et le travail, il est pareil, du coup ? Comment ça ? Les jeux vidéo, un jeu vidéo, c'est difficile... C'est avec un time code. C'est pas tout à fait pareil. Moi, c'est 4 women que j'ai fait dans un jeu. Je l'avais faite dans le dessin animé. Oui. Enfin, moi, j'aime moins. Pourquoi tu as aimé moins ? Parce qu'on travaille au time code. C'est-à-dire que c'est... On voit ton à coup un numéro arriver, on parle à ce moment-là. Et alors que... Il y a plusieurs façons de faire, en fait. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi... En fait, on a les phrases. On a les phrases. Par exemple, moi, j'ai fait... J'ai fait des colloques du Tee. On a les phrases, en fait, avant. On a les phrases en anglais où le mec va parler, va avoir l'intonation et tout. Et en fait, on va leur faire pareil, la même en français. On fait la même. Donc, ça se fait comme ça. C'est plus simple. Oui, voilà. Sinon, on a les textes. On a les textes. On a les time codes. Voilà. On a les phrases. Et on va les faire de plusieurs façons différentes. On l'adapte par rapport à leur jeu. C'est un mot technique, quoi. D'autres questions ? Là, je suis. Je suis 5 ans. Et par la suite, est-ce que vous avez quand même fait des écoles pour... Alors, je vais reposer la question pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu au fond. Est-ce qu'il y a des écoles à faire ? C'est ça, la question. Oui, voilà. Pour la suite de votre parcours. Comédien, excusez-moi. Comédien, et puis les faire après spécialiser peut-être dans le doublage. Alors, comme je fais ça depuis tout petit, j'ai été... Je suis bébé comédien. Donc, du coup, c'est un peu inné, en fait. Donc, c'est naturel. Après, j'ai fait des... J'ai pris des cours de théâtre. J'ai fait des cours Simon, 18 ans. J'ai fait des cours Simon. J'ai fait une école de cascade. J'ai fait spéciaux, préparation d'action. J'ai fait plusieurs trucs. J'ai tourné pas mal de films aussi, plus jeunes, en tant qu'acteurs. Et voilà. Moi, j'ai pas fait d'école particulière pour le doublage de moi. D'autres questions ? Mais il existe des stages qui ne fonctionnent pas du tout. Parce que ça fait des malheureux. Voilà, pour moi, les gens, je vais faire du doublage, machin, je vais venir pour faire du doublage. Il faut être un comédien, vraiment, il faut avoir déjà plus de trois heures de date derrière soi. Il faut avoir de la bouteille de comédie. Il faut être capable de jouer vraiment, vraiment très sérieusement. Et pour faire du doublage, il y a des stages qui existent. Voilà, on paye, on fait un stage de doublage. Mais pour faire du doublage, il faut avoir vraiment une porte ouverte grave, des pistons graves. Sinon, c'est hyper fermé qu'un milieu. Mais il faut être comédien, il reste. Oui, il faut être comédien. Merci. C'est très, très fermé qu'un milieu. D'autres questions, s'il vous plaît ? Pas tous en même temps. Oui, j'en fais. Encore une dernière. Si vous deviez, c'était des contraintes au doublage ? Les contraintes, pardon. Les doublages. Les contraintes de temps. Des contraintes de temps, comme je disais, ou j'ai pas assez de temps pour faire les doublages. Full Metal Alchemist, c'était pareil, la deuxième saison. Ils m'avaient fait un truc là-dessus qui ne m'avaient pas trop plu. Pour la deuxième saison, ils m'avaient remplacé. Et en fait, c'est des fans sur Internet. Merci aux fans, justement. Et en fait, il m'a contacté sur Internet. Il m'a dit, mais c'est pas toi qui fais la voix, Edouard ? Je me dis, je me dis, comment ça va ? Il m'a dit, oui, il y a une deuxième saison, ça passe à la télé, et tout. C'est telle personne qui doule, c'est fait à tel endroit, c'est telle personne. Il connaissait tout, le mec. Le stock. Il m'a dit, tiens, le numéro pour appeler si tu veux récupérer ton rôle, et tout. Et j'ai dit, putain, merci, quoi. Mais tiens, ça fait, parce que c'est arrivé avec le nouveau film de Ratcha Teclan, où justement, on a pris des YouTubeurs pour faire le travail, notamment Squeezie, le Rire jaune, et John Rashid. Vous croyez que c'est une nouvelle mode ? Oui, et John Rashid aussi. on en a parlé. Vous croyez que c'est une nouvelle mode ? On en a parlé juste avant de faire une autre. Bon, je ne sais rien, un jour, on part ça. Et puis, j'avais une très bonne question, qui est partie. Alors, si vous en avez une, surveillez-moi la vie. Non ? Oui, merci, comment ? Bonjour, un état de comédien de doublage, vous pensez des principes de la Zéga, de la Zéga MP3. Je n'ai pas compris ta question. qu'est-ce que tu penses des Zéga MP3 en tant que comédien de doublage ? C'est ça. Le donjon de Naolbok. Les donjons de Naolbok, par exemple. Les donjons de Naolbok. En fait, c'est comme Dr. Wu. Dr. Wu, tu sais, il y a des épisodes radiophoniques, c'est un peu le descendant des épisodes radiophoniques de séries télé ou de... Tiens, ah, je ne connais pas. D'accord. Personnellement, je ne peux pas répondre, je ne connais pas du tout. Ok. Eh bien, tu vas rester tout seul avec tes questions. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui, oui. Encore moi. Et du coup, comme c'est des contrats que vous faites, c'est de temps en temps, je suppose, pas tout le temps. Vous avez autre chose à côté comme profession ? Oui. Alors justement, nous, en tant que comédien, on est des intermittents du spectacle. Donc, intermittent, c'est-à-dire pas tout le temps. Ça dépend. Malheureusement. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui travaillent tout le temps. Je pense que c'est cool. mais on travaille oui à mi-temps. Alors moi, à côté, je fais de la peinture. Je suis dans le street art. Je fais du graffiti, tout ça. Ça fait plus de 15 ans que je peins. Je suis assez connu dans ce milieu-là. Donc du coup, à côté, je peins beaucoup. Je fais des boutiques. Je peins, je me amuse comme ça. Et je tourne des films aussi à côté. Je fais du théâtre. J'ai joué au château de Versailles il n'y a pas longtemps. Et voilà. Moi, j'ai une petite bien la question pour Ginger. Pour toi, quel est le meilleur média qui est le plus apte à une bonne adaptation ? La question, bien fiche. Comment ? Voilà. Le meilleur média pour adapter une oeuvre, une oeuvre littéraire, tu veux dire ? Vous avez deux oeuvres. Le petit dé... L'origami. Non, je pense que le cinéma et les séries télé sont peut-être plus adaptées parce qu'il y a peut-être plus la possibilité de développer les personnages et l'univers. Parce que c'est vrai que dans un film, c'est bien aussi parfois d'être un peu catapulté dans un univers et le découvrir un peu au fur et à mesure. Mais l'avantage des séries télé, c'est qu'on voit l'évolution des personnages et puis on a peut-être plus le temps de voir des intrigues se nouer plutôt que ça soit des trucs hyper téléphonés comme on s'appartient. J'adore les séries. Les Piliers de la Terre, par exemple. Alors, ils font peut-être un film, mais la série était formidable. La série était bien fichuée. Je pense notamment, vu qu'on parlait de comics aussi tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu aussi l'horrible série télé Supergirl. Non, c'est vrai. J'ai vu un petit peu. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est le diable s'habillant en Prada avec des super pouvoirs. Tu rigoles parce que tu sais que c'est vrai. C'est une série. C'est Lucifer. Je ne vais pas regarder encore. T'es chiant. Mais Supergirl, en fait, ça fait pitié parce qu'il t'explique que c'est... Après, c'est une histoire de Supergirl. Un peu candide. La cousine de Superman qui a des super pouvoirs. Déjà, il te parle de Superman, mais je ne sais pas si on veut le voir. On le verra. Je pense que ça fait juste... Il y a Superman, nous, là-bas. Dans toute la série, on le voit. Il est appelé des fois un oiseau. Non, un avion. Non, c'est Superman. Ils font juste ça. En fait, il faut savoir Supergirl, c'est quand même pour un public adolescent. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être nul. Et le truc, c'est que Supergirl, en gros, c'est... Oh, mon Dieu, je suis l'assistante de ma patronne, Calista Flockhart. J'aimerais bien rentrer, monter dans le grade parce que j'aimerais bien mon travail. Et puis, je vais aller soulever un avion. Mais quand même, j'amène les cafés, c'est bien pour la promotion d'une femme. Non. Je veux dire, on a un personnage... D'un côté, tu vois Marvel, Netflix qui te sort une série comme Jessica Jones où tu vois une meuf qui botte des culs. Sachant que chez Marvel, ils ont joué Kiseda. se mette à sauver Marvel. Mais là, on rentre dans un débat très technique. Non, mais c'est que d'un côté, tu as des personnages comme Jessica Jones qui botte des culs, qui sont indépendants et qui sont des personnages charismatiques. Et de l'autre côté, tu as Supergirl qui est trop contente d'amener les cafés à sa patronne et de soulever des avions. Fais un choix, meuf ! Fais un choix ! Supergirl, arrêtez de regarder Supergirl, c'est nul. Voilà. Regardez Lucifer, je ne connais pas, mais c'est sûrement bien. Regardez Jessica Jones, mais ne regardez pas Supergirl. Mais surtout que la série, c'est intéressant parce que forcément, ils sont de moins en moins caroublés avec un nombre d'épisodes. Donc il y a des séries adaptées de livres qui sont cool parce qu'il y a juste six épisodes, quoi. Et du coup, ça suffisait amplement, il n'y a pas besoin de nouvelles intrigues. Je ne suis pas d'accord, c'est Supergirl. Je le dis, je le tiens dire. Débat, le dernier Star Wars. C'est bien pour un vrai mec. Oui, c'est très bien, c'est bien pour moi. Ils vendent des rétros, satanas ! Non, mais il était sympa, il était sympa pour un remake, quoi. Plus exactement. On aurait pu s'attendre à Pierre. Ouais, ça va. Non, on aurait pu s'attendre à Pierre, mais heureusement, il n'y avait pas Georges Lucas, quoi. Il fallait qu'il se casse. Des braques, des monstres. Oh là là. Fénez les partenaires de mes prochaines. Pour petite info, ce Japan Touch est partenaire officiel de God of Egypt. Ouais. Vous pouvez rire. Vous pouvez rire. Je n'ai pas du tout. God est complètement... C'est désolé. Ouais, je sais. Nous aussi, on est du... God of Egypt, c'est le film qui se passe en Egypte avec que des blancs. Ouais, ouais. Bon, je ne peux pas faire craindre son budget, quoi. C'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, on va finir là. Ouais. Monsieur ? Une petite, c'est... On reste dans le domaine du comics et je pensais en termes... Là, c'est vraiment de l'adaptation et du transmédia, vraiment, parce qu'on est sur deux médias en même temps. C'est Agent of Shields et tous les films Marvel qui suivent plus ou moins les films, en fait. Et il y a en fait des épisodes qui suivent des films. Et même les dessins de Disney. Eh bien, voilà. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensez de ce... Enfin, là, vraiment, on s'étend sur deux médias en même temps pour faire du parallèle entre du cinéma et de la série mais dans le même monde et voilà, je veux juste avoir votre avis si vous avez une bonne idée, une mauvaise idée... J'aimerais si vous avez regardé la série de Agent of Shields ? Ouais, c'est ça aussi. J'ai maté la première saison, en fait. J'ai joué. Et j'ai lâché à la deuxième saison parce que... La première saison, j'accrochais un peu parce qu'effectivement, c'était beaucoup en lien avec les films Marvel qui sortaient en même temps et notamment la grosse révélation, je crois, dans Captain America 2, voilà, qui arrivait au même moment dans la série et qui était intéressant mais après, dans la deuxième saison, c'est... Ils abandonnent totalement... Je trouve qu'ils abandonnent beaucoup plus le concept de relation entre les films et la série et c'est juste une accumulation de clichés. Regardez, c'est un personnage azétique, elle fait du kung fu. Je ne sais pas qu'il faut se dire. Non, non, mais il faut arrêter. Du coup, ça aurait pu être intéressant, je saurais que la première saison était sympa mais après, c'est juste... Je sais pas si vous avez continué justement à faire ça en fait. Parce que toi, t'as regardé jusqu'où ? Bah, le début de la saison 2 et après, j'arrive. Et voilà. Du coup, on va remercier nos intervenants. Si vous avez plus de questions, on va remercier nos intervenants. Eh ben, merci à tous. Je vous fais des bisous partout. Voilà. À moi. Applaudissements Séance dédicace en bas, voilà, de 16h à 17h30. La maman du petit Lucas elle attend à la caisse numéro 3. Je répète, la maman du petit Lucas elle attend à la caisse numéro 3. à la caisse numéro 3. Je répète, la maman du petit Lucas elle attend à la caisse numéro 3. à la caisse numéro 3.